Royal, salutations et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'ActuStat. Vous savez, chaque semaine, on fait le point sur la méta, les decks qui sont très représentés en fonction des différents rangs. Et puis, on va également aller voir les win rates de ces decks, quels sont les plus efficaces, en fonction de quel rang, pour vous permettre d'avoir un ordre d'idée assez précis de la méta Hearthstone et pouvoir vous aider à évoluer au mieux sur le ladder. Si vous aimez ce contenu, je compte sur vous pour lâcher le petit pouce qui va bien. Vous abonnez à cette chaîne sur YouTube, c'est gratuit. Et puis, me partagez en commentaire ce que vous pensez, un, de cette émission, et deux, qu'est-ce que vous pensez des chiffres, quels enseignements vous tirez sur la méta, quelles évolutions vous souhaitez. Bref, j'ai hâte de lire vos commentaires. Alors oui, une petite ambiance Far West, parce que pour ceux qui l'auraient manqué, il y a une vidéo sur cette excellente chaîne, n'est-ce pas, qui vous présente l'annonce a été faite pour la nouvelle extension Ambiance de Rix. J'en dis pas plus, je vous laisse aller voir la vidéo. Mais voilà, on est au Far West, les amis, on est au Far West. Ouais, mais on peut quand même avoir des stats. Ok, let's go, c'est parti pour les stats. Apparition des stats, ici, donc tirée d'HS Replay, qui nous permet, du coup, d'avoir un bon ordre d'idées de ce qui se passe. On a ici, donc, la popularité des decks. Donc, en fait, c'est le pourcentage de représentation du deck par rapport à la méta en fonction de votre rang. Donc, vous avez les différents decks qui sont tout là-bas à gauche, en haut, les différents rangs, et puis, sur le côté, juste à côté de moi, le bilan au global, tout rang confondu de la représentation des différents decks. Et on le voit, cette semaine, avec 9% des decks que vous pouvez croiser sur le ladder, c'est le druide Ganmana qui est le deck le plus représenté. Alors, notamment parce qu'il est particulièrement joué haut dans le ladder. Vous voyez, sur le druide, plus les chiffres sont à gauche, plus les chiffres sont hauts. Et notamment, en légende, plus de 16% des decks sont des druides Ganmana. Ça fait beaucoup pour un seul deck, pour être tout à fait honnête. Alors, ça baisse un petit peu par la suite. En diamant 1, on est à 12%, puis on est à 10% en diamant 2, etc. Et on voit, plus on est éloigné durant légende, moins il y a de druides Ganmana. Mais au bilan, quand même, dans la globalité, ça reste quand même le deck le plus joué. Le deuxième deck le plus représenté, c'est Deck à Pest. Et ça, c'est un peu étonnant, entre guillemets, parce que le deck n'est pas d'une super grande efficacité ni stabilité. Mais clairement, il est très plaisant à jouer. En tout cas, les joueurs adorent le jouer. On voit qu'il est quand même pas mal représenté au rang légende, notamment par sa faculté à pouvoir mettre des Pest dans le deck adverse et à essayer de contrer les archétypes qui piocheraient beaucoup de cartes. Il paraît qu'il y en a quelques-uns à l'heure actuelle. Et on voit qu'il est assez stable en termes de représentation, tout au long, enfin tout rang confondu. Donc c'est un deck qui plaît bien à la communauté, clairement. Et donc on le retrouve ici, deuxième, avec 8% de représentation. Guerrier Contrôle est toujours là. Pareil, Guerrier Contrôle, c'est un deck qu'on aime bien. Alors on voit que c'est un peu la mécanique inverse du druide, c'est-à-dire que plus vous vous rapprochez de légende, moins vous êtes sur du Guerrier Contrôle, parce que les gens en face sont capables de vous amener des menaces plus régulières, optimisent mieux leur tour, tout simplement. Et du coup, la capacité de contrôle de Guerrier, à un moment, met ses limites. Par contre, plus vous êtes bas en ranking, et plus potentiellement vous rencontrez aussi des decks exotiques, plus la stabilité d'un archétype comme Guerrier Contrôle fait le feu. Et donc du coup, on est toujours à 7,5% au global sur ce Guerrier Contrôle qui reste un deck bien représenté. Le mage Rainbow, ici, qui a pris une petite montée au classement, notamment due à sa popularité en légende. Ensuite, on a Chasseur Arcane, Chasseur Secret, qui composent les deux autres archétypes qui sont à plus de 5%, avec une baisse pour le Chasseur Secret, notamment de sa représentation en légende. C'est plutôt Arcane qui revient. Voilà, c'est un petit peu évolué au cours des semaines. Et là, clairement, ça a l'air d'être un peu plus Arcane qu'à la préférence, au moins pour le rang légende. Mais on voit que les deux decks, sinon, se tiennent en termes de popularité. C'est assez similaire. Et notamment, on voit, c'est assez intéressant, on voit qu'entre les gens, ils ont un palier à passer. On prend Chasseur. Allez, on ne s'embête pas, on prend Chasseur. C'est des gammes rapides, on y va, etc. Donc, il est très présent en diamants, pas mal présent en diamants, 6, etc. Et après, hop, on se relâche. Non, j'ai moins envie, je vais jouer un truc plus fun, etc. C'est assez rigolo. Par la suite, viennent des archétypes comme Prêtres au contrôle, Prêtres mort vivants, Voleurs secrets, etc. On ne va pas tout faire. Mais voilà, ça vous plante un petit peu le décor de la méta pour ce qui est de la popularité des decks. Alors, la popularité, c'est une chose. Ça veut dire qu'est-ce que les joueurs ont envie de jouer ? Mais ce n'est pas toujours lié avec l'efficacité de ces mêmes decks. Et donc, on va prendre le temps d'aller faire le point sur les win rates des meilleurs decks. Alors, des chiffres qui sont basés sur les 7 derniers jours, on fait le point chaque semaine. Donc, voilà, on va dire, la vérité de ces 7 derniers jours. Ici, donc, avec des stats pour les rangs Bronze à Or. Donc, on voit que dans le rang Bronze à Or, chasseur secret, chasseur arcane, l'un comme l'autre, plus de 60% de win rate, plus de 62% même de win rate, pour être très précis. Ça compose le tir 1. Et toujours cette faculté du chasseur à mettre des dégâts, poser des problèmes, etc. Dès qu'en face, la stratégie n'est pas totalement maîtrisée, la sortie n'est pas optimisée, le mulligan n'était pas optimal. Eh bien, on se retrouve mangé par chasseur. Chasseur est simple à jouer. Il y a assez peu de place pour l'erreur. Il suffit de curver et d'optimiser ses dégâts. Et du coup, dans les rangs Bronze à Or, chasseur, ça règne. Et après, on voit, on est habitué maintenant. C'est beaucoup d'archétypes qui sont assez agressifs dans ces rangs-là, chercher à poser les problèmes. Donc, on retrouve du Paladin Recru, du Druid Tréant, du Paladin Pur, du Chaman Totem, du Prêtre Mort-Vivant, même du Garrier Blessure. La seule exception serait le Démothadius, même si le Démothadius, certes, il a des armes de contrôle, mais ce qu'il cherche avant tout, c'est poser de gros problèmes avec la Combo Thadius. Donc, au final, il n'est presque pas si loin que ça des autres. Donc, voilà. Bronze à Or, sur cette tranche-là de méta, cherchez à poser les problèmes, et souvent, ça vous rapprochera de la victoire. Prend Diamant à Légende, maintenant. Est-ce que ça chamboule beaucoup les choses ? On voit que pas tant que ça. On voit que Chasseur reste très haut. Garrier Blessure fait une belle remontée au classement. Garrier Blessure revient vraiment en force sur cette dernière semaine. On a vu son évolution et à quel point il a réussi à venir s'intégrer dans les decks avec les meilleurs winrates. Et ensuite, du Paladin Recru. On retrouve du Druid Tambour. Donc, Druid Tambour, c'est ce démarrage un petit peu agressif. Et puis, on va finir avec le groupe de percussionnistes à qui on a donné la possibilité de déclencher ces deux effets de choix des armes et qui s'avère être toujours quelque chose d'assez solide. Voleur secret, Démothadius, Paladin Pur, ensuite, Prêtre Mort-Vivant. On est sur des decks qui sont sensiblement les mêmes que les précédents. On pose des problèmes et ça nous permet d'être efficace sur ces rangs-là. Voilà. Donc ça, c'est Diamant à Légende. Passons au rang Légende. Est-ce qu'on va avoir pas mal de modifs ? Bah, ça commence un petit peu. On commence un petit peu. Et notamment avec ce voleur secret qui vient se prendre une place dans le tier 1. Toujours les deux chasseurs. Guerrier Blessure continue son ascension dans ce classement. Et donc, voleur secret qui apparaît. Voleur secret, qui est un deck qui, alors pour pas mal de joueurs, est assez agréable à jouer. Donne pas mal de polyvalence. Et puis, a cette faculté à exploiter Yogg-Saron parce qu'on joue plein de sorts. Et puis, il a cette capacité à vraiment poser des problèmes, être assez rapide, bien se développer. Et grâce à sa faux soyeuse spectrale, a la possibilité d'attaquer la main adverse. Et donc, par exemple, enlever, je vais prendre un exemple totalement au hasard, enlever un druide son nourrir du T4 ou T5, ça fait quand même de l'impact. Et donc, du coup, la faux soyeuse spectrale permet ça. permet ça. Et ça, c'est pas mal. Et on retrouve, bien sûr, donc, Evadée de prison, Yogg-Saron, j'en parlais un petit peu, qui sont des cartes qui s'intègrent complètement dans les archétypes de la classe voleur qui joue naturellement beaucoup de sorts. Donc, voleur secret, ici, qui fait sa place. On voit juste en dessous que Rogue Mecha reste un deck qui se considère, notamment parce que, on l'a vu au niveau de la popularité, il y a pas mal de druides. Et druides peut vite se faire déborder par une sortie de Rogue Mecha, on va dire, normale. avec un gros serviteur qui peut pas aller chercher et du coup, ça peut amener beaucoup de violence. Le druide gain de mana est quand même présent ici avec plus de 51,5% de winrate. On retrouve un petit peu de Paladin ensuite. Paladin, ici, qui est présent avec un winrate positif, notamment parce qu'il essaye de se donner une chance face à druides comparé à d'autres. Et puis, on a à la fin Voleur Miracle est présent. Trois archétypes de voleurs. Voleur qui est vraiment une classe qui, j'irais comme régulièrement dans Hearthstone, était pas très bien et revient complètement aux affaires avec notamment son package de cartes historiques vraiment super solides et qui, dès qu'il y a un petit plus qui est donné, vient et se remet à niveau. On va terminer ses stats avec les top 1000. Qu'est-ce que ça joue en top 1000 ? Est-ce qu'il y a beaucoup de changements ? Alors là, oh mama ! Oh, c'est direct au niveau des winrates. Le voleur. Voilà, le voleur. Sinon, vous pouvez jouer voleur et si jamais vous n'aimez pas ces deux options, je vous propose un petit peu de voleur. Que ce soit le méca, que ce soit le secret, que ce soit le miracle. Donc le miracle, c'est vrai que j'en ai pas parlé. Le miracle, c'est cet archétype qui va jouer vraiment sur les lieux et cette capacité de jouer plein de choses dans le tour. On va utiliser toutes les synergies potions qui sont hyper solides, très polyvalentes. Souvent, ce qu'il a manqué ces derniers temps à ses potions, c'était un bon moyen de finir. Et c'est vrai que Yogg-Saron est venu apporter quand même une sacrée option à ce niveau-là. Donc du coup, le voleur miracle continue à faire de la value avec ses potions. et en plus de ça, la possibilité de finir avec un Yogg. On a vu l'apparition de Breakdance dans pas mal de ses listes et c'est vrai qu'il y a également quelques plans tentacules. Même si, je ne pense pas que les tentacules soient vraiment à garder dans les listes optimales. Mais en tout cas, le concept éternel de Rogue, de jouer plein de cartes, plein de cartes au coup de mana réduit, des sorts, des sorts, des sorts, beaucoup de value, gestion, pioche, etc. Et on avance très vite dans le deck, on pose des problèmes. C'est toujours aussi efficace. Et ça fait... Voleur Miracle, c'est peut-être l'un des plus vieux archétypes de Hearthstone qui a toujours été là. Il y a toujours eu dans le secteur un espèce de Voleur Miracle. Peut-être pas 100% du temps, mais chaque année, il y a eu au moins un Voleur Miracle. C'est-à-dire, waouh, qu'est-ce que c'est fort ! Voilà. Druid Gain de Mana. Alors Druid Gain de Mana, on a vu qu'il y en avait beaucoup. et il se retrouve quand même à 52%, alors que c'est le deck le plus populaire. C'est lui qui définit la méta. Et donc, a priori, quand vous partez avec un deck, vous avez un plan contre Druid à l'heure actuelle, en tout cas, en légende top 1000. Et donc, de voir que le deck se retrouve quand même à 52,5%, alors que tout le monde lui a mis une cible dans le dos, waouh, waouh, belle machine de guerre, belle machine de guerre. Pas grand-chose à ajouter sur Druid, c'est juste hyper solide. Et ensuite, on enchaîne avec Paladin Pur. Et alors, Paladin Être Terrestre, alors ça, celui-là, je suis épaté, Paladin Être Terrestre, on connaît, ce deck qui a été essayé, mais il s'avère que récemment, il a trouvé une super efficacité. pour moi, c'est un peu étonnant, c'est un peu une énigme, parce qu'il n'est pas si bien que ça face à Druid, un petit peu lent, en fait, en termes de développement. Et donc, le retrouver à ce niveau-là, je suis vraiment impressionné. C'est les stades de ces sept derniers jours. Peut-être que vous avez les débuts d'explication, j'ai hâte de lire ce que vous en pensez de ce Paladin Être Terrestre qui fait le malin ici. Et ensuite, on retrouve Chasseur Arcane et Guerrier, blessure, une nouvelle fois, donc voilà pour notre point chiffre et notre point stat. Alors, je ne vais pas vous laisser comme ça, je vais vous donner quand même sur trois archétypes qui sont assez présents, des petits tips pour essayer de les battre et on va s'intéresser à Guerrier, blessure, voleur secret et Paladin Recru cette semaine. On y va, on bascule, comment les battre ? Guerrier, blessure, on a vu que Guerrier, blessure, c'était assez présent et puis c'était assez efficace. Eh bien, Guerrier, blessure, voilà globalement ce qui l'embête, donc pour retrouver, donc ça, c'est les stats qui sont tirées du rang légende. Globalement, ce qui l'embête, c'est ce qui est en rouge, les chiffres en rouge sur lesquels il va avoir des win rates un petit peu négatifs. Donc, on voit qu'il y a Druid Gain de Mana qui est devant en termes de win rate. tous les voleurs, tous les voleurs mettent en difficulté le guerrier blessure. Donc, c'est aussi une adaptation. On a vu que au fur et à mesure des rankings, guerrier blessure gagné en efficacité. Eh bien, au rang légende, on a trouvé la solution. Boum, je vais jouer voleur, plaf, rideau, au revoir. Et on voit également que les prêtres lui posent problème ainsi que guerrier contrôle avec tous ses moyens de gestion. Pour le reste, ça se passe plutôt bien pour ce guerrier blessure. Dès qu'effectivement en face, ça va un peu plus jouer le board et tenter de passer par le board, vous avez des armes hyper solides pour contrer l'adversaire et mettre des menaces qui vont le déborder. Efficace ce guerrier blessure. Mais voilà, vous savez vers quoi il faut vous orienter si vous croisez beaucoup de guerriers blessure. Voleurs secrets. Intéressons-nous aux voleurs secrets. On voit que c'est... Donc là, c'est des stats de légende en top 1000. Donc c'est là où il y a énormément de voleurs secrets. On voit que le deck est très efficace. Quasiment tout archétype présent du moins en top ladder confondu. Les deux seuls archétypes qui le matchent un petit peu, c'est Druid Gain de Mana, comme d'habitude, et Chasseur Arcane qui également a tendance à être présent face à lui. c'est... C'est intéressant de voir à quel point voleur est fort, je trouve. Voilà, c'est ça qu'il faut dire. Avec ses capacités de s'adapter à énormément de choses grâce à ses potions, il a beaucoup de réponses. Et au final, il n'y a que les decks qui vont fonctionner un peu comme des rouleaux compresseurs. Je dirais quelque part en avoir un petit peu rien à faire de ce qui se passe en face et développer leur plan de jeu. On trouve Druid Gain de Mana qui, de toute façon, lui, il est sur l'autoroute de la combo, donc il est parti. Et puis, Chasseur Arcane qui a cette capacité à développer des petites choses, mais surtout, jamais oublier de rentrer des dégâts, rentrer des dégâts. Et on sait que l'une des faiblesses de Rogue, c'est ce manque de soins et qui fait que quand il y a beaucoup de bursts en face, ça fait l'addition. Mais on voit, sinon, vraiment un deck très efficace. Pas pour rien qu'il ait un win rate aussi bon. Et le dernier que je voulais voir avec vous, c'est le Paladin Recru. Vous croisez peut-être pas mal de Paladin Recru et ça peut être embêtant. On voit ici, sur les stats, qu'il y a beaucoup quand même de chiffres en rouge. Donc, il y a des choses à faire contre Paladin Recru. Globalement, tout ce qui va avoir tendance à embêter le board va être bon face à Paladin Recru. Et en ça, on va retrouver du mage, Rainbow Mage, très bien, chasseur arcane un petit peu, les gros contrôles avec prêtre contrôle, guerrier contrôle, démo contrôle, même chose. Tous ces archétypes-là vraiment face à Paladin Recru, c'est un peu la fête. Et évidemment, le voleur avec sa capacité de tempo, même si du coup c'est un peu moins large, mais il est quand même devant le voleur. Et donc, on voit ici qu'il y a plein de choses qui potentiellement vont embêter ce Paladin Recru. Le gros avantage de Paladin Recru, c'est de voir que contrairement aux autres, lui, Druid gain de mana, il fait OK, vas-y, ça joue, on peut faire des choses. Alors, sur une bonne sortie de Druid, il ne fera rien, mais ça, c'est Druid. Mais dès que ce n'est pas l'histoire parfaite, la sortie parfaite qui se met en place, eh bien, Paladin Recru fait le taf. Voilà pour ces chiffres, voilà pour ce bilan statistique de la semaine ortonienne, j'espère que ce contenu vous a plu et j'espère que ça va vous aider pour votre expérience en ladder. Sur ce, on se quitte là et je vous donne à très bientôt pour de nouvelles Royales Aventures. On fait ça ? Allez, salut à tous ! Sous-titrage ST' 501